Après une séquence assez lourde sur l'accide de Pierre Palmade avec le journaliste de Paris Match Benjamin Locoge dans cet aboussure France 5 ce jeudi 16 février, Anne-Elisabeth Lemoyne était ravie de se détendre un peu en présentant le point cuisson aux alentours de 20 heures. Ceci avec la complicité du cuisinier Jérémy Galvan. Ce petit bruit que vous entendez, si est-il la chicha qui a été mise en route parce que ce soir on cuisine à la chicha. Ça va servir à fumer des lentilles, a expliqué l'animatrice avec le sourire aux lèvres. Ah! Il ne faut surtout pas que je respire, a-t-elle lancé légèrement impressionné avant de l'enfoncer dans les lentilles. Une opération qui n'a duré que quelques secondes. Siestie tout? Ah siestie rapide, a-t-elle lancé? Impatiente, elle a décidé de soulever l'assiette qui couvrait la casserole, attends, je peux sentir. Avant même d'avoir l'autorisation du cuisinier. Mais non! Mais enfin! Ce sont écriés Émilie Tran et Nguyen, Pierre Lescure, Patrick Cohen, Mohamed Bouafsi et Mathieu Béliard. Mais de quoi je me mêle? A lancé Anne-Elisabeth Lemoyne bien décidée à rester la patronne de son plateau. Siestie-moi qui suis en cuisine. Siestie-moi qui suis en cuisine, a-t-elle répété en mimant la voix d'une enfant capricieuse. Ils sont tout jaloux, parce qu'ils rêvent de faire le point cuisine, mais s'y estime-moi qui le fait. A-t-elle conclu avec un air de défi. De la bonne humeur pour accueillir la pétillante Clémentine Sellerier. Ce début de deuxième partie d'émission était de bonne augure pour accueillir Clémentine Sellerier, toujours souriante, même quand elle évoque sa maladie. Sur scène, la comédienne reprend une vie de mots passants. Siestie ce spectacle qu'elle avait été contrainte d'annuler quand elle avait eu son cancer du côlon. Désormais guérie, elle en parle avec le sourire, en éternel optimiste. Article écrit en collaboration avec 6 médias Crédit Photo, Capture France 5. Désormais-tu. Sous-titrage ST' 501